Vous m'avez trouvé déprimante cette émission ou pas ? Le journal des bonnes nouvelles Allez, première bonne nouvelle, Nico, c'est quoi ? On me disait cette semaine, ça allait être difficile les bonnes nouvelles après la défaite de Solom-Piacos mais oh, j'attendais ce match de l'Orient, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on a un défenseur buteur qui nous met un but balardi, un but, bon, il peut dire merci aux gardiens quand même et il avait déjà, il s'était procuré une belle occasion au début de match de la tête donc ça c'est toujours intéressant d'avoir un défenseur qui peut marquer de la tête après il a été pas mal aussi défensivement, il a été plutôt assez propre dans ses relances donc ça va être intéressant de voir comment il évolue, il n'a pas beaucoup joué depuis qu'il est arrivé ça peut peut-être devenir une alternative à Alvaro qui lui a été moins bon moi je trouve sur ce match on en reparlera tout à l'heure, mais voilà, ça c'est une bonne nouvelle balardi, c'est peut-être une bonne pioche, on verra par la suite Juste pour te dire pour la bonne nouvelle, à ma vie la semaine d'avant il a marqué de la tête aussi Ah oui, on commence à avoir des buteurs de la tête en défenseur Oui mais ça devient grave, c'est des défenseurs qui vont marquer comme ça Écoute, c'est une arme que Villas-Boas utilise Mais ça nous rend bien service Et on a connu un défenseur, un grand défenseur belge qui a marqué beaucoup de buts à l'Olympique de Marseille Meilleur buteur à l'époque Pas forcément une bonne nouvelle quand ça arrive Et là c'était une bonne nouvelle en tout cas C'était 20 butaines quand même, il faut quand même l'avoir Alors deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même vu un match exceptionnel face à Lorient Et ça c'est Villas-Boas qui le dit Ça c'est quand même une bonne nouvelle parce que depuis le début de la saison On se plaint du niveau de jeu, on dit que ça joue pas Et là on a enfin un match exceptionnel Non mais c'est vrai, ça fait plaisir Il a même dit textuellement Plus séduisant, ça va être dur Donc c'est pour te dire le niveau Alors les supporters Un petit peu Non, non, non Si tu l'écoutes, t'as pas l'impression que c'est Ou alors il chambre un peu les journalistes Il en a marre de ses questions sur les systèmes Mais déjà que les supporters peuvent pas aller au stade Si en plus t'entends ça et tu vois le match Alors ok, il a plu, c'était un temps hallucinant Tu gagnes à l'extérieur entre deux matchs de Ligue des Champions Le résultat est bon, on va pas pleurer là-dessus Mais tu peux pas dire ça quand même Là il exagère un petit peu Et il en a remis une couche aujourd'hui en conférence de presse En disant qu'il s'inspirait de Guardiola Qui ne pensait pas qu'au résultat Moi j'ai l'impression qu'il a une petite part de flûte Et qu'il s'inspire quand même beaucoup de Deschamps en ce moment Les résultats que les résultats Ok, est-ce qu'il y a une dernière bonne nouvelle ou pas ? Il y a quand même une dernière bonne nouvelle C'est le classement de Ligue 1 Parce que l'OM est remontée Quatrième place C'est quand même une bonne nouvelle Regarde, on est quatrième On est ex-aequo avec Rennes Alors que Rennes, ils avaient fait un début de saison canon Et on revient à trois points de Lille Et on a trois points du PSG Ça c'est quand même une bonne nouvelle Parce que mine de rien, tu joues pas très bien C'est pas foufou Mais tu arrives à faire des bons résultats Et à te repositionner, quatrième Ça c'est une vraie bonne nouvelle Et il y avait une équipe qui était première de Ligue 1 Il n'y a pas si longtemps que ça, non ? La Saint-Etienne, ils n'étaient pas première avant Je ne sais pas, mais ils avaient fait un gros zumba café Après une victoire au Vélodrome Et là, on a vu, ils ne sont plus dans les dix premiers Ça va vite Ça fait peut-être des fêtes consécutives C'est compliqué Actuel, je crois qu'il est en galère Allez, c'est tout pour le journal des bonnes nouvelles On va passer au décrassage